Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Soyez les bienvenus à cette séance d'apprentissage en ligne. Je suis M. Mfoué Ngongo Dupol, enseignant de lettres classiques. Je suis aussi le tuteur des élèves de la classe de seconde pour toutes les activités qui concernent le grec, donc les secondes A1. Avant de parler de la leçon qui nous intéresse, commençons par corriger le travail qui avait été donné, affaire à la maison, qui avait été donné lors de la séance précédente. Il s'agissait de traduire correctement le corpus en français. De quel corpus s'agissait-il ? Il s'agissait d'un texte qui regorgeait en son sein de plusieurs verbes qui présentaient des signes, des plusieurs verbes qui avaient et qui contenaient l'augment, qui se voyaient être modifiés par la présence de l'augment en fonction du temps verbal sollicité par l'auteur. Donc, il y avait plusieurs verbes qui avaient un augment. On a donc identifié ces formes verbales, nous les avons analysées. Et on a pu revoir concrètement comment l'augment s'adjoint au verbe, que ce soit les verbes simples, que ce soit les verbes composés. On a pu voir comment l'augment se joignait à ces verbes-là. Bien, on va donc commencer par lire notre corpus. Lisons d'abord les phrases grecques avant de revenir sur la traduction. «Caie afficuntai, hoi helenes epito-horos te, pempte emera. On nomadeto-horos te, pempte emeraient, pempte emeraient, pempte emeraient. Accusas do Xenophon cae hoi apistophilaces enomisan, emprosten à los ennais, polemium. «Polemius » 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 «Non a remplacé » «Polemius » «Polemius ». «Polemius » «Polemius » de lambda ou de ro redouble la consonne initiale plus le epsilon on revient on parle des formes du redoublement du parfait lorsqu'on a les verbes qui commencent par une consonne seule ou par une consonne occlusive c'est une consonne qui peut se modifier pour donner très souvent des consonnes double dans ces consonnes là on appelle les occlusives et labial et dentale les gutturales sont là les consonnes doubles et consonne occlusive pardon labiale guttural dentale lorsqu'on a un verbe qui commence par une consonne seule ou par une consonne occlusive comme labiale une guttural une dentale qu'est ce qui se passe voilà ces constructions suivis soit de lambda soit de ro qu'est-ce qui se passe la consonne initiale donc ça va redoubler à l'initial donc elle va se redoubler elle va revenir une deuxième fois et à cette à ce redoublement là à cette consonne à cette syllabe en fait qui va redoubler on change la voie pour mettre le epsilon plutôt observons l'exemple crino qui veut dire je juge oh parfait on aura kekrika kekrika le kappa a eu à redoubler et on observe le epsilon qui s'insère j'ai jugé donc on a une occlusive plus ro égale occlusive plus epsilon occlusive plus ro kappa est une consonne occlusive kappa est une consonne occlusive lorsqu'elle rencontre le ro qu'est ce qui va se passer lorsqu'on va mettre le redoubler le ro on va prendre le kappa et ro on va les reprendre tous les deux tels qui sont mais dans ce qu'on aura pris on va retirer le ro le ro va disparaître pour qu'on conserve le kappa c'est la formule là que nous donnons ici occlusive plus le ro nous donne quoi nous donne une occlusive donc le kappa plus le epsilon crino je reviens dessus crino je juge on a une consonne occlusive kappa plus le ro on va prendre ces deux éléments pour former le redoublement on les prend tous les deux kappa et ro on en fait une copie on les place au tout début donc juste avant le verre donc considérez qu'ici il n'y a pas encore qu'est donc on considère qu'on a encore kappa et ro à ce niveau qu'est ce qui va donc se passer le ro va chuter pour laisser place au epsilon donc lorsque vous rencontrez un verbe qui commence par une occlusive et à cette occlusive après cette occlusive on a le ro sachez que pour former son redoublement on va copier l'occlusive et le ro en question et qu'est ce qui va se passer faire une copie retirer le ro voilà qui va se retirer le ro qui sera passé par le epsilon donc ce qu'on observe ici crino on a k krika j'ai jugé ensuite grapho j'écris qui va nous donner k 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 on les a relevé on a fait une copie on les a placé au tout début du verbe on retire le ro pour laisser place au epsilon et on va ajouter les désinances du 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 parfait pour laquelle on a k 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 Même processus Que cliquant Les aspirés Fi, les consonnes aspirées Fi, Ki, et Theta Etto Fiki, et Theta Lorsqu'il y a redoublement Se transforme en Pi, Kappa Etto On peut dire que les grands frères deviennent les petits frères Lorsqu'il y a redoublement Le petit frère de Fi c'est Pi Le petit frère de Ki c'est Kappa Les petits frères de Theta c'est To C'est une manière assez Banale de présenter mais je pense Que comme ça, ça passe un peu plus Observons donc Féugo qui me dit Je fuis On a dit que le Fi devient Pi Qu'est-ce qui va se passer On prend le Fi qui va devenir Pi On ajoute le Epsilon On a donc P, Féuga J'ai fui Le Fi est redoublé en Pi Ensuite on a Tuyo Qui dit je sacrifie Je sacrifie au Dieu Le Theta va devenir le Tau Plus Epsilon On obtient donc Tétuka J'ai sacrifié Et ici Koreo Il dit je m'éloigne Le Ki va se redoubler en Kappa On obtient donc Kekoreka Je me suis éloigné Donc des formules très simples Mais assez plaisantes à lire Parce que lorsqu'on va tomber sur un verbe dans un texte Ce sera agréable de décortiquer Pour comprendre comment s'est inséré le redoublement Quelques voyelles dont le radical commence par une voyelle brève Quelques verbes dont le radical commence par une voyelle brève On rappelle les voyelles brèves On a Iota Et pardon Voyelles tantôt brèves tantôt longues On a Alpha Iota Et Upsilon Tantôt brèves tantôt longues Les voyelles brèves dont Epsilon et Omicron Lorsque ces verbes Sont au début Ces voyelles pardon Les verbes commencent par une voyelle brève Tels que Epsilon et Omicron ont un redoublement appelé Atique Lorsqu'un verbe commence par une voyelle brève Tels que Omicron ou Epsilon On dit ici qu'on aura fait un redoublement appelé Atique On a parlé du thème Atique Qui renvoie aux emplois dans l'Athènes antique A son apogée La syllabe initiale Donc qu'est-ce qu'elle va faire Cette syllabe Qu'est-ce qu'il va se passer La syllabe initiale du verbe va se redoubler en allongeant la voyelle C'est beaucoup mieux en observant Akou On a là affaire à un verbe qui commence par une voyelle brève Ici A Alpha Et bref Qu'est-ce qu'il va se passer La syllabe Ak Ça va se redoubler On a dit qu'il y a un redoublement Et la voyelle La voyelle va s'allonger Akouo, on conserve le Ak Voilà L'allongement qu'on observe ici Ou il va avoir Alpha On aura plutôt Eta Donc Aké Kowa J'ai entendu Et Laono On aura Elle Eta Epsilon se s'allonger en Eta Elle Laka J'ai poussé Ou encore Elle Lamaï J'ai été poussé Ferro Ferro On nous fait comprendre ici que le verbe Ferro Son thème initial c'est Eneng Voilà le radical Voilà le thème même de Ferro Thème Eneng Et donc c'est ce thème là qu'on va prendre et qui sera manipulé En relevant donc on a N Qui sera redoublé Mais la voyelle va s'allonger Etat Enenoka J'ai porté Le verbe Ferro Il dit porté Enfin là on a Donc une autre À la voie passive pardon On aura Eneng Eneng Il dit j'ai été porté Donc là Alors le verbe Ferro Mais son thème C'est celui-ci Le dictionnaire Il nous le donne souvent Il nous donne souvent le thème Les verbes Lors même que lorsqu'ils ont subi des transformations Donc on rappelle donc Lorsque le verbe commence par une voyelle brève Qu'est-ce qui se passe On Prend la première syllabe Qui va se redoubler Comme on l'a vu Chaque fois La syllabe initial est restée intacte Et lors de son redoublement La voyelle de cette syllabe Parce qu'on a En principe on devrait encore avoir Ack à ce niveau Mais la voyelle s'est allongée Ici on a L Avec epsilon On devrait encore en principe Avoir L ici avec epsilon Mais Lors du redoublement Ce epsilon-ci Qui devrait être ici S'est allongé à ce niveau C'est l'allongement Qu'on observe partout Ici Voilà l'allongement Qu'on observe Donc lorsque le verbe commence par une voyelle brève La première syllabe La syllabe initiale se redouble Mais lors du redoublement La voyelle Du milieu La voyelle Au milieu Va s'allonger Bien Parfois l'augment peut faire office de redoublement Dans certains verbes Le verbe commence par une voyelle Ou alors une diphtongue On a ago par exemple Ek J'ai conduit Là c'est l'augment qui est présent L'augment est présent ici Et fait office de redoublement Là on est au Parfait On a un autre verbe Comme exemple Auxano Redoublement Par l'augment L'augment a fusionné avec le alpha On obtient le eta Ek J'ai augmenté Donc Avec cet verbe composé C'est le redoublement S'intégral entre la préposition Et le verbe Tout comme avec l'augment On a vu que Lorsqu'on a un verbe composé On a la préposition L'augment Et le verbe C'est la même chose avec le redoublement On a la préposition Le redoublement Et le verbe On observe quelques exemples On a le sun On a le sun qui demeure B On a pris la consonne Occlusive On a ajouté le epsilon Sumbé J'ai conseillé J'ai conseillé Prostélo Prostal Diago Diéca J'ai conduit Donc ici On a le redoublement Intercalé Et la chute De la voie finale De la proposition La proposition DIA La position DIA Sa voie Finale Pardon A chuté Sa voie finale A chuté On est resté avec Le redoublement De alpha Qui s'est allongé On l'a dit La voie s'allonge Et de noir Nous donne état Après avoir observé Ces Explications Sur le redoublement Comment est-ce qu'il se forme On va découvrir Un autre corpus Pour constituer De phrases détachées Première phrase Deuxième phrase Troisième phrase Dans ces phrases Essayons d'identifier Les verbes Qui comportent Le redoublement Et analysons-les Par la suite Nous avons donc Tout d'abord TETNEKASIN TETNEKASIN Qui a l'indicatif Parfait Actif Troisième personne Du pluriel On a ECASI Qui est Le parfait De AGO L'indiculose Que le alpha Salonge On a plutôt Le ETA ECASI Troisième personne Du pluriel Et des IKAI 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 Plus que parfait Puisque parfait Qui en lui seul A l'augment Et le redoublement Le verbe Didasco A la première personne Du pluriel Et l'EU SONTAI Le verbe L'UO Futur antérieur Un TANKON TANKON Souvent On oublie souvent Futur antérieur L'EU SONTAI Le futur antérieur Actif A la troisième personne Du pluriel De L'UO Bien On a terminé Avec la manipulation Du corpus Je vous invite donc Pour la prochaine séance A nous traduire Le corpus Et moi De mon côté Je proposerai Une traduction Avec laquelle Grâce à laquelle Vous confronterez Ce que vous aurez fait Notre bibliographie Et les documents Qui nous ont servi Prochainement Nous allons parler Des corrélatifs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada